Générique Générique Bonjour à toutes et tous. Quel plaisir, quel bonheur d'être ici au Rendez-vous d'Histoire de Québec aujourd'hui. Je me présente, Francis Lapointe. Je suis historien, chercheur sur le commerce et la facture des instruments de musique au Québec. Je suis accompagné aujourd'hui de deux luthiers. Richard Benoît, luthier qui pratique à Montréal, un luthier chercheur aussi historien qui consigne tous les exemplaires d'instruments qui lui passent sous la main. Et Rémi Rouleau, luthier, chercheur également et directeur de l'École nationale de lutherie qui nous accueille aujourd'hui en ses murs pour une conférence qu'on a intitulée « Les luthiers au Québec, fabricants de culture ». C'est une conférence évidemment qui va s'ancrer dans l'histoire culturelle, aussi dans l'histoire de la culture matérielle. On va parler d'instruments de musique. On va parler du luthier. Mais qui est ce personnage, le luthier? Pour beaucoup, c'est quelqu'un d'un peu mystérieux, qui possède les secrets pour fabriquer les instruments de musique, pour transformer les matériaux et puis concevoir les outils du musicien qui lui permettent de faire de la musique. C'est un terme qui a une origine lointaine. On va penser à l'instrument, le luth, dont les origines peuvent se retrouver en Mésopotamie. On va indiquer le halhoud comme un instrument qui est fabriqué de bois pour le distinguer d'un instrument, disons, avec une table en parchemin ou en peau animale. C'est un terme qui va évoluer, qui va se transformer par ses contacts au portugais, par ses contacts à l'espagnol. Et on le retrouve au Moyen-Âge, en Europe, en français, cet instrument-là qu'on appelle le lutte. Et le luthier sera la personne, dès la fin du Moyen-Âge, qui est reconnue comme la personne qui fabrique ces instruments-là. Les instruments de bois, à cordes pincées, de nos jours, on va penser à la guitare principalement, mais aussi à cordes frottées, comme le violon. Donc, on voit, c'est une longue tradition. Il y a de multiples pratiques, multiples instruments associés au terme du luthier. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le violon. On va faire l'histoire. On va vous présenter, en fait, un portrait de l'histoire des luthiers de violon au Québec. En dressant les portraits des principaux acteurs, si vous voulez, de cette histoire-là. Et puis, on va essayer tout au long d'inscrire le tout dans l'histoire culturelle du Québec. D'abord, on va rapidement, je vais passer la parole à Richard, qui va nous parler rapidement, justement, de la présence de ces instruments-là, ici, en Nouvelle-France. Oui, c'est certain qu'en Nouvelle-France, il y a quand même une présence limitée d'instruments à cordes frottées. Mais toutefois, on remarque quand même qu'il y avait une coexistence des instruments de la famille des violons et les instruments de la famille des viols, comme en Europe à l'époque. C'était exactement la même chose. Et puis, on voit des traces d'utilisation de violons lors de balles et de mariages, en 1645, par exemple. Et on voit aussi une première fabrication d'une base de viol en 1705 par le menuisier sculpteur Noël Levasseur, qui est vraiment la première trace d'une fabrication, mais pas par un luthier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de luthier, donc il fallait se diriger vers un artisan du bois, mais quand même un peu spécialisé pour réussir à fabriquer des instruments de cette qualité-là. Ensuite, j'aimerais peut-être passer la parole à Rémi Rouleau par rapport à la présence de viols en Nouvelle-France et des instruments qui sont encore toujours, en fait, qui sont toujours existants, en fait. Oui, bien, effectivement, en Nouvelle-France, ça va de soi. Les instruments qui sont présents sont importés de France. Ils arrivent souvent avec les marchands bourgeois qui vont pratiquer la musique. Et jusqu'en 1759, les traces sont assez ténues. Mais bon, durant le siège de Québec, il y a une anecdote qui se passe, qui est quand même intéressante, qui va laisser un impact plus tard, c'est au niveau des sœurs hospitalières. Donc, on enseignait beaucoup de la musique, on a pratiqué la musique aussi dans les couvents. Et donc, en 1759, on va mettre à l'abri des envahisseurs une dizaine de viols. On va les emmurer dans les voûtes et on va les oublier pendant une centaine d'années. Donc, au 19e siècle, lorsqu'on les redécouvre, on se tourne tout de suite vers les luthiers. Ça fait quand même grand bruit. C'est un passé qui semble très lointain pour les gens à l'époque. Donc, parmi cette dizaine de viols-là, il y en a cinq qui sont encore, qui ont été conservés, qui nous sont parvenus, qu'on peut observer encore de nos jours dans les musées. Donc, une instrumentation essentiellement de viols de grande. C'est souvent les instruments qui sont les mieux conservés à l'époque. Même s'il coexistait avec le violon, c'était un instrument qui était plus rattaché à une classe aisée. Donc, souvent, il y a plus d'archivage, plus de conservation qu'un instrument qui est plus près des gens du peuple, si on veut. Donc, des origines françaises au niveau de l'instrumentation. Mais ça va changer ça après, à la fin du régime français, donc sous l'occupation anglaise, où là, on va voir une importation qui va s'activer davantage. Ce ne sera pas des luthiers, ce ne sera pas des gens spécialisés encore. C'est des marchands qui font l'importation générale. Donc, parmi les offres de vente de mêlas et de boutons, on va retrouver des fournitures musicales, des partitions, des feuilles lignées, aussi des accessoires pour les instruments, des cordes, des chevilles. Et vers la fin du 18e, c'est là qu'on va voir deux personnages qui se distinguent. Francis Vogeler, Vogeler, Richard est meilleur que moi en allemand, mais donc, et Frédéric Blackmayer, qui vont s'afficher ouvertement comme des enseignants. Donc, des musiciens qui vont enseigner la musique et qui offrent à la vente des instruments de musique et des fournitures. Donc, ils ne sont pas encore luthiers, mais ils vont offrir un service d'approvisionnement et d'enseignement de la musique auprès de la population au Québec. Donc, c'est deux personnages marquants. Et c'est vraiment au 19e siècle où là, on va voir les premières ébauches de luthiers à proprement parler. Effectivement, ces deux personnages-là sont intéressants parce que dès lors, on positionne le professeur comme quelqu'un d'important dans la communauté, dans la vie musicale. Mais au 19e siècle, le métier de luthier prend vraiment racine ici au Québec. On va le situer, en fait. Il se développe parallèlement à l'établissement de l'industrie et du commerce des instruments de musique, de façon plus générale, à les facteurs de piano qui arrivent, qui s'installent au début du 19e. On a une population, on a un contexte démographique qui le justifie aussi. On a 375 000 habitants au Bas-Canada à cette époque-là. On a 18 000 personnes à Montréal, 10 000 à Québec. Donc, une population qui peut soutenir cette pratique-là aussi et cette industrie-là des instruments de musique et qui crée décidément une demande, évidemment. Dans les archives, on a trouvé des trucs assez intéressants, des inventaires qui témoignent de la popularité du violon à cette époque-là. J'ai deux inventaires particulièrement en tête. Un de 1833, un type qui s'appelait Gottlieb Sebald, qui avait un magasin, un commerce d'instruments de musique, un facteur de piano aussi, à Montréal. Et puis, dans son inventaire, quand on prend l'inventaire en 1833, on a 83 violons en stock. Et son collègue, George Meade, établi sur la rue Saint-François-Xavier, en a 105 la même année. Donc, juste ces deux commerçants-là, on a déjà 200 violons disponibles pour la population. On parle de violons qu'on va dire à l'époque communs, des violons qui sont facilement abordables entre 5 à 15 shillings chaque. Donc, on peut s'imaginer la forte immigration des îles britanniques à l'époque, les Irlandais, les Cossais, la population canadienne-française, évidemment, qui consomment ces instruments-là. Les centres urbains comme Montréal et Québec approvisionnent aussi les campagnes. Donc, c'est des instruments qui ne sont pas juste achetés par la population urbaine. Et donc, c'est ça. On a vraiment ici affaire à deux fabricants de pianos qui vendent aussi des violons. On s'imagine déjà aussi le luthier, un peu comme un artisan qui touche à tout, capable de réparer différents instruments, fabrique des pianos, mais ces violons-là qu'il vendait, il les travaillait aussi, au moins capable de les ajuster. Les inventaires témoignent aussi de violons de meilleure qualité. On en a des violons dans les inventaires qui valent jusqu'à 5 livres chaque. Donc, on a une belle différence de prix entre les deux. On peut s'imaginer des instruments vraiment de meilleure facture. On comprend aussi qu'à l'époque, Montréal s'inscrit déjà dans un réseau de tournées de musiciens européens virtuoses qui commencent à déferler sur l'Amérique à partir de ces années-là, des années 1830-1840. Donc, on a des pianistes virtuoses, des violonistes virtuoses qui passent par Montréal. Donc, assurément, une clientèle avertie aussi qui sait reconnaître l'instrument, l'instrument de meilleure qualité. Certains vont annoncer des instruments antiques fabriqués en 1612. Donc, on s'inscrit déjà dans ce qui est la naissance d'un réseau ou d'un marché plutôt de la lutherie antique qui est de nos jours très similaire au marché de l'art, si on peut dire. Il y a le réseau des professeurs que Rémi évoquait, qui est important. On a parlé tantôt de Glackmeyer, tout ça. Les professeurs sont toujours là pour structurer, continuer au 19e à structurer. Et dans notre récit sur la lutherie, on a un qui est particulièrement important, c'est Adam Joseph Schott. Il arrive à Québec, lui, comme bandmaster d'un régiment britannique qui est en garnison dans les années 1820-1830 et puis se met à enseigner, comme beaucoup d'autres l'ont fait avant lui. Il va partir de la première classe d'enseignement au Petit-Séminaire de Québec, la première orchestre aussi instrumentale qui deviendra plus tard la Société Sainte-Cécile. Schott, qui est le petit-fils, en fait, le fils de Bernard Schott, une grande maison d'édition européenne établie à Mayence, qui ont édité Mozart, Beethoven, c'est lui. Et il donne des premiers cours de lutherie à un ouvrier québécois, en la personne de Pierre-Olivier Lyonnais, un ouvrier qui, suite à une mauvaise chute, était paralysé, s'était confectionné, une façon de travailler, couché, fabriquait des petits objets de bois. Schott, lui, qui cherchait quelqu'un pour entretenir les instruments de son orchestre, bien, justement, enseigne les réduments de la lutherie qui lui-même avait probablement appris en Allemagne. Donc, il fait déjà un transfert de connaissances vers Pierre-Olivier Lyonnais. Les Lyonnais, une dynastie, vraiment, à Québec, de luthiers. Je passe la parole à Rémi Rouleau, qui va nous dresser un beau portrait, en fait, de cette grande famille de luthiers. Oui, donc, la famille Lyonnais, je pense qu'on a raison de parler de dynastie. Donc, c'est une famille qui va offrir des services de luthiers pendant une centaine d'années, toujours dans le même quartier, bien enraciné dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Donc, Pierre-Olivier Lyonnais, comme l'évoquait Francis, c'était d'abord un couvreur, il a fait une chute, il brise le dos, cloué au lit. Et dans la personne d'Adam Schott, finalement, avec son contact, il voit une opportunité, je pense, d'avoir une façon de gagner sa vie un petit peu plus facile. Et donc, à partir de là, c'est le premier artisan à s'afficher ouvertement comme luthier. Donc, dans les annuaires, on va voir la première mention d'un violent maker. Donc, ça, c'est quand même important. Bon, dans les traces qu'il a laissées au niveau de l'atelier, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien de sa production. Donc, si on est au lit, on s'imagine difficilement comment produire des instruments. Donc, on voit, par contre, beaucoup d'instruments qui étaient de l'importation allemande, probablement avec les contacts d'Adam Schott. Et, par contre, très vite, il va avoir besoin d'aide et il va trouver, finalement, les mains pour ses ambitions du côté de son neveu. Donc, Joseph Lyonnais. Et, à partir de ce moment-là, on a vraiment l'archétype du luthier québécois qui va perdurer jusqu'au début du 20e. Donc, c'est des gens qui sont très polyvalents. Donc, Joseph Lyonnais, même chose au départ, se forme avec Pierre-Olivier, mais il va être touche-à-tout. Il va, bon, il va enseigner la musique, composer, il est dans le domaine de l'imprimerie aussi. Donc, ils vont toucher à tous les aspects d'une vie culturelle. Donc, ils sont en train de construire une identité musicale. Et le lien aussi avec les bandes militaires qu'ils étaient à l'époque, les orchestres militaires, les fanfares, quand même important. Donc, on le voit dans une publicité de 1865 qu'il dit qu'il est le seul qui répare les instruments de musique pour les bandes militaires à Québec. Donc, une espèce d'exclusivité qui lui permet de faire ses affaires avantageusement. Aussi, ce qui vient marquer une différence, c'est qu'on a des bonnes connaissances aussi, on est éduqué. C'est un trait qui va être marquant pour le reste. Joseph Lyonnais qui va ensuite avoir la relève au niveau de son fils, donc, Roch Lyonnais, qui va être encore plus prolifique. Il va donner des conférences, il va avoir lui aussi des orchestres. Donc, il va quand même être une figure marquante, il va composer, on a des compositions auxquelles on a encore accès qui ont été conservées. donc, une famille qui va être très, très dominante dans le paysage. Lui-même, Joseph Roch, va passer le flambeau à son fils, Cyril Roch, jusqu'en 1924. Donc, on couvre vraiment une centaine d'années, donc très influent. Mais cet archétype-là, ce portrait de l'artisan polyvalent qui touche à tous les aspects de la vie musicale, il va s'impliquer complètement ces caractéristiques. Je pense qu'on peut vraiment parler, Rémi, effectivement, d'une dynastie. Et puis, on le voit, les Lyonnais sont ancrés dans la vie culturelle de Québec à cette époque-là. Si on se transporte à Montréal, on a le même portrait à peu près avec la famille Lavallée? Oui, au niveau de Montréal, la famille Lavallée, par défaut, tout le monde connaît un de ses membres. C'est le fameux Calix-Ca Lavallée, notre chambre national qui a composé l'hymne. Mais donc, Augustin, le parquet de Lavallée, qui, encore une fois, d'origine modeste, ils forgeront, ils bûcheront aussi dans la région de Verchères. Donc, des origines modestes, mais qui a toujours été musicien, il a un talent musical, il va léguer ça à ses fils aussi. Mais donc, il va rencontrer un peu par hasard un autre personnage important au Québec dans la facture instrumentale, Joseph Casavant. Donc, à ce moment-là, il se rencontre dans la région de Sainte-Thérèse et les deux vont revenir s'installer finalement à Sainte-Hyacinthe où va démarrer les orques Casavant, finalement, où cette industrie-là va s'installer. Donc, Augustin va harmoniser les tuyaux d'orgue, mais très rapidement, on voit là, 1852, il va s'installer un commerce de l'utré indépendant à Sainte-Hyacinthe et va faire un commerce généraliste aussi d'instruments, mais très vite, il va se déménager vers Montréal. Bon, évidemment, peut-être plus d'opportunités, un plus grand bassin de clients. Et donc, il va être aidé plus tard par son fils, Charles Lavallée. Donc, on prétend qu'ils ont produit 150 à 200 instruments. Et ce qui va peut-être les différencier de les distinguer des Lyonnais, c'est qu'ils vont être vraiment des fabricants. Du côté des Lyonnais, c'est davantage de la lutterie, un peu de fortune. Donc, on fait avec ce qu'on a, on importe ce qu'on peut, mais du côté des Lavallées, ils vont produire une lutterie canadienne. D'ailleurs, c'est le seul artisan qui va être cité dans les catalogues de lutterie, les inventaires du côté de Williams à Toronto. Donc, Charles Lavallée qui va lui aussi poursuivre le commerce jusqu'en 1924, je pense, 1925. Donc, on a des entreprises qui sont très similaires au moins du profil. Donc, ils sont très impliqués au niveau culturel. Ils vont produire de la musique, ils vont avoir des activités, mais c'est des luthiers généralistes. En effet, portrait similaire. On parle des deux pôles urbaines, Montréal, Québec, puis en région, en fait, est-ce qu'il y a d'autres luthiers? Je te redonne la parole, Rémi, tu connais vraiment beaucoup ça. Oui, en région, du côté de Québec, il y a la famille Latère qui, elle aussi, va couvrir quatre générations, mais au niveau de la production, c'est anecdotique. par contre, du côté de l'Assomption, donc il y a Pierre Martel qui est encore une fois d'origine modeste qui va s'adonner à la lutherie. On va aussi lui confier, donc il y a un talent certain pour la musique, on va lui confier les classes d'enseignement de la musique au Collège de l'Assomption et il va avoir lui aussi une production quand même importante, il va exporter aux États-Unis, au Canada et donc il va avoir quand même une production qui était notable au volume, mais aussi de la qualité. Pierre Martel qui est le grand-père d'Oscar Martel qui est un musicien qui a quand même fait pas mal de tournées et qui a vu des beaux instruments qu'il a fort probablement montré à Pierre Martel. On est tenté de reconnaître des influences de Jacques Bocquet, un instrument qui avait ramené Oscar Martel dans le travail de son grand-père. Donc, dans les portraits où il se passe d'autres choses en région, mais vraiment les deux pôles principaux où il se passe plus de choses, ça demeure Québec et Montréal. Donc, on vous a dressé un peu le portrait de la première période qu'on va distinguer dans ce long récit ou cette histoire de la lutterie au Québec qu'on va établir en fait à partir du milieu du 19e jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale si vous voulez. Donc, si maintenant on se transporte dans la deuxième période, l'entre-deux-guerres principalement, retournons à Montréal. Bon, le contexte est pas mal différent rendu là au niveau des années 20, la population, c'est vraiment beaucoup plus de monde. On a 620 000 personnes à Montréal en 1921. Donc, on peut s'imaginer une vie musicale vraiment plus dynamique autant du côté professionnel que du côté amateur. Différents styles musicaux sont impliqués. Évidemment, il y a la musique classique, la musique traditionnelle, la musique populaire qui est très en va et qui nous vient des États-Unis. On a le jazz qui est naissant aussi à l'époque où le violon a sa place dans les premiers orchestres jazz. On a une technologie aussi qui émerge à cette époque-là, la radio, le disque qui prennent de plus en plus de place qu'on peut voir peut-être comme une compétition pour nos luthiers, mais en fait aussi, c'est un stimulant à toute cette effervescence de la vie culturelle à l'époque. Montréal devient un pôle important de l'industrie du disque. On a des studios qui s'implantent et tout. Donc, autour de ça, de plus en plus de commerces d'instruments de musique vont s'établir. Évidemment, de plus en plus de luthiers. C'est assez impressionnant. Si on regarde la presse spécialisée de l'époque, les revues de musique, on arrive dans les pages de publicité et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces en fait de luthiers, de professeurs, de commerçants. Donc, on voit vraiment un dynamisme, une demande qui est très forte et donc un offre qui suit. Et les grands magasins vont ouvrir, des départements de luthier, vont engager un violoniste pour maintenir le département ou un luthier, comme on voit aussi dans un autre magasin à Montréal, qui vraiment s'occupe au sein d'un gros magasin du département de luthier. Donc, dans ce bouillonnement culturel des années 20, on assiste aussi à la première tentative d'encadrement de l'enseignement de la luthier au Québec. C'est un type Auguste Delivet, un luthier français établi à Montréal depuis 1923, qui en 1926 rencontre la presse dans le but de faire la promotion de ses capacités en fait à enseigner la luthierie et d'essayer de vendre le projet comme quoi qu'une école de luthierie serait encadrée par le gouvernement serait de mise en fait maintenant à Montréal. Et on comprend que ça s'inscrit vraiment dans l'ère du temps. Dans cette période-là, on a Athanas David, le secrétaire de la province sous Tachereau, qui déploie sa vision culturelle, une politique culturelle avant la lettre, si on peut dire, toutes sortes d'initiatives qui sont mises en place. David croyait beaucoup à la culture par l'éducation, donc l'École des beaux-arts de Québec et de Montréal en 22-23. On a la loi sur les archives, les monuments historiques, donc plein d'initiatives comme ça. Malheureusement, on n'a pas de suite à ce projet d'école de luthierie, de nationalisation, si on veut, de l'école de luthierie, mais bon, ça aurait pu être un beau projet, mais ça démontre aussi justement l'effervescence de cette période-là. On a d'autres luthiers très importants qui s'inscrivent aussi dans cette période-là à Montréal et à Québec, principalement à Montréal. Richard peut nous parler de Camille Couture, un musicien luthier très, très important. Je te cède la parole pour que tu nous fasses ce portrait. Oui, Camille Couture, c'est vraiment un personnage que je trouve super intéressant et qui est très important en fait pour le milieu culturel à l'époque et aussi pour le milieu de la lutherie au Québec à l'époque. Il se retrouve en fait dans un contexte complètement différent des familles qui ont été mentionnées précédemment, comme les Lyonnais, la Vallée et aussi Pierre Martel par exemple, parce que lui, il se retrouve que dans sa carrière, en fait, il a deux activités principales, on pourrait en simplifier un peu, c'est qu'il enseigne le violon, il est professeur de violon et il fabrique des violons. Donc, il a eu des activités un peu moins diversifiées que les précédents luthiers qu'on a vus au Québec. En fait, lui, il est né à Loretteville en 1876 et puis, il s'est intéressé très jeune à la musique et puis, il a suivi des cours de violon, de musique avec sa tante et plus tard, avec Jean Duquette à Montréal pendant sept ans. Il avait quand même un certain talent, ce qui l'a amené en fait à aller poursuivre ses études en Belgique au Conservatoire royal de Liège. Sur place, en Europe, il s'est intéressé à la lutherie, c'est peut-être un peu influencé par son grand-père qui était sculpteur, apparemment, et puis, il s'est vraiment rapidement intéressé à la lutherie et il a fait un apprentissage chez le luthier Émile Heinberg qui était en fait à Liège. Donc, il a vraiment commencé la fabrication là-bas. Donc, en fait, c'est un peu, on pourrait se dire que c'est dans les premiers luthiers au Québec qui sont allés chercher vraiment une formation à l'étranger, on pourrait dire en simplifiant un peu. En fait, sur place, à Liège et en Belgique et en Europe, il en profite pour faire connaissance avec beaucoup de musiciens importants à l'époque, en Europe et dans le monde, et aussi, il prend contact avec plusieurs luthiers sur place, ce qui lui a permis vraiment d'avoir accès à des instruments anciens précieux qui lui ont servi en fait dans sa pratique de luthier comme inspiration. Donc, à son retour au Canada en 1903, très rapidement, il s'installe à Winnipeg en fait et puis là-bas, il va enseigner le violon, il va aussi effectuer des réparations sur des violons sur place là-bas et il a eu une très petite production apparemment. En 1917, il s'installe finalement à Montréal où est-ce qu'il va rester définitivement jusqu'à la fin de ses jours et à son retour à Montréal, et bien là, tout de suite, il s'installe encore comme professeur de violon et aussi comme luthier mais là vraiment, il se consacre beaucoup plus à la fabrication en fait de violon. La même année de son retour à Montréal, c'est là qu'il va fabriquer son dixième violon en sa carrière et il va s'inspirer d'un Stradivarius, d'un violon de Stradivarius de 1715 qui lui avait été prêté par un soliste très connu à l'époque, Jan Kubelik et il a pu vraiment étudier l'instrument et en faire une reproduction fidèle. Il va réutiliser plus tard ce modèle pour fabriquer d'autres instruments comme sur l'exemple qu'on vous présente de 1926. Déjà, sur son dixième instrument, il démontre vraiment une compréhension vraiment profonde de l'instrument, une maîtrise et une maturité dans son travail qui est assez impressionnante en fait. Un peu plus tard, en 1924-1925, il va remporter des médailles dans les expositions de l'Empire britannique à Wembley en Angleterre, ce qui va contribuer vraiment à lui donner un peu plus de reconnaissance au niveau canadien et au niveau international aussi. Il a fabriqué environ 200 instruments, 200 violons durant sa carrière et il est décédé en 1961. Durant toute sa carrière, en fait, il a toujours enseigné le violon en privé à partir de son studio à sa résidence, mais aussi dans plusieurs institutions d'enseignement. Il a formé énormément de violonistes et pour les mettre en valeur, il organisait aussi des concerts. Il a formé plusieurs musiciens importants qui ont eu des carrières brillantes au Québec et même à l'étranger aussi. Il connaissait personnellement des acteurs très importants en fait du milieu du violon d'interprétation au violon à l'époque des gens du niveau international et puis il y avait des solistes internationaux qui venaient toujours le visiter quand ils étaient en tournée à Montréal comme on peut voir sur une photographie où est-ce qu'il est accompagné de Fritz Kreisler par exemple. Il avait tellement des bonnes relations, il était vraiment respecté par ces personnes-là. il y a certains de ces musiciens-là qui étaient aussi propriétaires de violon de Camille Couture et qui valorisaient son travail. Tout le long de sa carrière, Camille Couture étonnamment a toujours prétendu qu'il faisait de la lutterie comme un passe-temps. Mais en fait c'est assez étonnant parce que c'est un des luthiers qui a produit le plus de violon à cette époque-là et durant toute sa période à Montréal, il n'a jamais fait de publicité comme luthier. Il avait des publicités comme professeur de violon mais jamais comme luthier. Par contre, on remarque ou on perçoit quand même des bonnes capacités promotionnelles. Sans faire de publicité, il arrivait quand même à vendre ses instruments à ses propres élèves par exemple et étant donné que certains solistes très connus étaient propriétaires d'instruments de couture, ça valorisait vraiment son travail. Donc, ce qui amène à dire qu'en fait même s'il prétendait que c'était un passant, il était quand même un féroce compétiteur des autres luthiers fabriquants à l'époque à Montréal particulièrement comme par exemple Davignon, Martin, on pourrait aussi évoquer par exemple Delivet qui a été mentionné précédemment et même Blanchette par exemple. On remarque qu'il y a vraiment une compétition un petit peu plus forte avec un autre collègue luthier à l'époque qui s'appelait Rosario Bayer et on remarque ça dans des publicités du professeur Gélina à Trois-Rivières en 1924 où il met vraiment parce que ce professeur en fait il revend des instruments fabriqués par Couture et Bayer et puis il prétend que Camille Couture est le Stradivarius du Canada et que Rosario Bayer son concurrent est le Guarnérius du Canada. Mais je vais laisser la parole à Rémi Rouleau au sujet de Rosario Bayer qui est un autre personnage vraiment intéressant parce que les deux luthiers en question à cette époque-là se suivent vraiment de près à plein de niveaux mais ils ont des parcours quand même assez différents en même temps. Oui, tout à fait. En fait, ce qui m'étonne de ces deux luthiers-là dont je vais parler c'est qu'ils vont vraiment marquer une nouvelle tendance ou un portrait du luthier qui est beaucoup plus proche de notre vision moderne du métier. Donc, il se détache un petit peu de cette image-là du luthier touche-à-tout généraliste tu lui amènes un accordéon où il va te faire le travail tu lui amènes un violon où il va faire le travail aussi alors que là on a des artisans spécialisés. Par contre, du côté de Rosario Bayer il est encore un petit peu en continuité. Au départ, il est ébéniste. Il a été formé comme ébéniste. Il va travailler aux États-Unis pendant quelques années et c'est là qu'il va fabriquer son premier violon par hobby. mais par contre avant de revenir au Canada s'installer à Montréal il va aller chez un luthier pour apprendre les réduements du métier. Donc, on se raccorde encore une fois avec Couture on va chercher les notions chez des luthiers établis. Donc, on sort de la bulle familiale qui était là qui était le cas des autres familles de luthiers. et ensuite il va revenir s'installer à Montréal Rosario Bayer va faire le commerce de piano mais va aussi s'afficher comme luthier donc va très rapidement faire la promotion pour son travail de luthier. C'est un trait vraiment marqué qui est très contrasté par rapport à Couture Rosario Bayer n'a pas de problème à faire sa promotion donc il va placer des annonces mais ce qui va l'aider aussi à avoir gagné cette confiance-là c'est qu'il va remporter un concours aussi. Donc, en 1921 il y a un concours qui s'organise à Paris où on va comparer un paquet d'instruments des luthiers contemporains qui vont compétitionner mais aussi des anciens des violons de vieille lutherie qui est très réputée donc la célèbre lutherie crémonaise Strasivarius et Guernarius donc Richard a évoqué tout à l'heure donc on fait jouer les instruments le public se prononce sur les meilleurs violons et Bayer va se classer sixième donc il va surpasser certains violons de la lutherie de la célèbre lutherie crémonaise mais aussi des luthiers contemporains donc ça, ça fait grand bruit et en fait il coupe un petit peu l'herbe sous le pied à Couture qui avait l'intention aussi de participer à ce concours-là mais que pour des raisons techniques de logistique il n'a pas réussi à y participer donc et ça ensuite Bayer va marteler ça va être son cheval de bataille pour la promotion de son atelier par contre c'est pas le plus prolifique Bayer va avoir produit une soixantaine d'instruments donc moins que la moitié de ce qu'a pu produire Couture Bayer Bayer on le connaît bien aussi parce que bon il y a beaucoup d'articles dans les publications à l'époque mais on a on a eu la chance de conserver son journal d'atelier à l'intérieur duquel on va avoir beaucoup d'indices sur comment il voyait le métier donc à l'intérieur de ce registre-là bon il y a les différents clients qui ont été vendus les instruments il y a ces sources d'inspiration aussi donc on voit Émile Germain on va voir Paul Kohl on va voir les grands noms de la luterie classique aussi italienne mais à l'instar de de Couture on apprend aussi qu'il est allé se former chez Émile Germain donc il est allé faire un pèlerinage de luterie en France si on veut pour se perfectionner et ça ça va aussi avoir une incidence sur sa façon de faire la luterie donc on voit par la suite qu'il va adopter des techniques de fabrication calquées sur son nouveau maître luthier ce qui est intéressant aussi du côté de Bayard un trait distinctif c'est qu'il va beaucoup favoriser les essences de bois locales c'est pas le premier à le faire c'est pas le seul Couture l'a fait aussi mais Rosario semblait vraiment apprécier ce bois-là plusieurs articles qui témoignent de son engouement pour les bois canadiens c'est peut-être aussi de ce côté-là son affinité avec le milieu de la facture de piano où ça fait déjà longtemps qu'on utilise les essences locales dans la fabrication de piano donc Rosario Bayard qui est un portrait intéressant aussi qui va faire ce passage-là entre ces luthiers-là qui viennent d'un milieu connexe qui s'adonne à la luterie de façon habile mais ça demeure une facture légèrement moins soignée que celle de Couture moins éduquée on pourrait dire mais qui a tout un impact aussi la liste des musiciens avec qui il y a eu des relations sont super intéressantes on apprend qu'ils s'approvisionnaient en bois aussi avec d'autres acteurs donc les liens étaient très tissés serrés même s'ils compétitionnaient ils étaient compétiteurs commerciaux on voyait qu'il y avait des liens quand même culturels des affinités ensemble est-ce qu'on sait Rémi si son violon de 1921 qui gagne le concours à Paris c'est un instrument qui était fabriqué avec des essences locales justement celui-là oui c'était un instrument qui avait été fait dans des bois locaux donc ça aussi c'était nouveau ça n'avait jamais été vu à l'étranger et il y a eu des échos de ça donc quelques années après ça il y a des expositions internationales je pourrais peut-être me rafraîchir la mémoire c'est laquelle mais où carrément le ministère va commander à Rosario Bayer un instrument fabriqué dans les essences québécoises pour représenter la facture instrumentale canadienne dans cette exposition-là donc ça a vraiment été pour lui un peu un élément distinctif qu'il a utilisé comme levier à son avantage donc couture Bayer deux luthiers importants du milieu du 20e siècle le régis d'atelier que Rémy évoquait c'est fantastique parce qu'on voit à qui il vendait les violons même on a des noms de musiciens un peu partout là-dedans violons vendus à Homère Dumas achetés à lui et tout ça on voit vraiment quand on dit le luthier fabricant de culture ce qu'on remarque c'est que le luthier tout au long de ce récit-là de cette histoire-là est ancré carrément dans la culture donc à l'issue de cette période-là qu'on disait de l'entre-deux-guerres évidemment on a traversé la crise économique des années 1930 la Deuxième Guerre mondiale Europol on en sort à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale la pratique de la lutherie on est essoufflés il ne reste plus beaucoup de luthiers ça c'est vraiment tranquillement les luthiers ont commencé à faire d'autres choses où la demande était moins la technologie que j'évoquais plus tôt s'enracine aussi dans les mœurs c'est dans les habitudes de la population prend de plus en plus de place on a en 1952 la télévision qui apparaît donc là aussi ça change beaucoup la donne le salon autant en campagne qu'en ville est réaménagé maintenant autour du téléviseur on s'intéresse à l'offre télévisuelle peut-être que les instruments sont peut-être un petit peu mis de côté à tout le moins le piano et puis le roi du salon à partir de ce moment-là ça c'est sûr dans les années 60 il ne reste plus beaucoup de luthiers à Montréal on a un de ces derniers luthiers-là Antoine Robichaud qui est un luthier qui avait appris aux États-Unis dans les années 20 et qui s'était beaucoup influencé des luthiers qu'on vient d'évoquer Bayer, Couture et Théodian un autre qu'on n'a pas mentionné qui est quand même important et puis donc rencontre la presse en 1967 vraiment dans le but de faire un cri du cœur sur son métier qui s'essouffle on parle du dernier luthier québécois peut-être qu'un jour dira-t-on j'ai un violon du dernier luthier québécois le dernier luthier canadien bon c'est pas aussi dramatique que ça il en reste quand même quelques-uns mais il sonne l'alarme il sonne l'alarme pour dire le métier est en train de disparaître il faudrait faire quelque chose et puis il manifeste aussi son amertume par rapport à la tendance d'acheter des instruments haut de gamme qui nous viennent de l'étranger au-delà en passant par-dessus en fait la facture locale comme lui construit construit encore ces instruments-là on a une situation qui est similaire en France c'est pas propre au Québec tout ça en France aussi Mirco qui est le berceau de la lutherie évidemment comptait beaucoup de manufactures des grosses productions de violon à l'époque dans les années 60 il n'en reste plus de grosses manufactures quelques artisans dispersés ici et là le groupement des luthiers archetiers d'art de France vont se regrouper faire de la pression sur le ministère de la culture d'André Malraux pour créer une école de lutherie essayer de faire revivre ce métier si important qui est en train de disparaître en arrivant dans les années 70 donc ici au Québec on a des initiatives similaires qui nous mènent finalement où est-ce qu'on est aujourd'hui tout à fait pour revenir reprendre au niveau de Robichaud son cri du coeur dans les années 60 il faut savoir aussi qu'à ce moment-là on est en train de délaisser un petit peu l'enseignement des métiers qui étaient confiés essentiellement au collège religieux si on veut les écoles de garçons qu'ils appelaient à l'époque donc ça c'est en train d'être mis de côté pour un nouveau concept qu'on appelait les cégeps et par contre ça fait un tout parce qu'entre le moment où on fait ce glissement-là et que c'est en application il se passe énormément de temps et dans les années 70 c'est un point tel que les milieux culturels les musiciens vont cogner à la porte du ministère des affaires culturelles on est obligé d'aller aux États-Unis pour avoir du service pour des instruments haut de gamme on n'a pas de service ici ça met en péril la culture donc très rapidement ils vont repérer un luthier qui est installé ici à Québec un luthier italien du nom de Silvio de l'hélice qui va être engagé pour former une relève donc ça c'est vraiment la première initiative gouvernementale pour stimuler la pérennité du métier c'est à ce moment-là donc 77-78 ça se met en branle et donc Silvio de l'hélice va être installé dans son atelier rue Saint-Paul et va former trois artisans et donc ça se voulait une initiative ponctuelle mais entre temps on va mettre en place un plan national de formation en métier d'art donc on réfléchit à comment on va solidifier si on veut sécuriser tous les savoir-faire artisanaux donc c'est pas juste la lutherie mais bon les ministeries la céramique la joillerie donc tout ça ça se met en branle donc en 86-87 ils vont faire le dépôt de ce projet-là donc ça implique le ministère de l'éducation au ministère de la culture et en 1989 c'est là où on va démarrer la première cohorte en lutherie ici au Cégep Limoilou et donc ça a pris beaucoup de temps entre le cœur de l'appel à l'aide de Robichaud et une mesure concrète donc maintenant ça fait ça fait plus de 20 ans que l'école de lutherie va former la relève côté lutherie violon mais aussi côté lutherie guitare donc partenaire avec le Cégep Limoilou et ça ça a quand même changé la dynamique où auparavant ça tenait par simplement le fil ténu d'un artisan qui veut s'initier où il s'était confié en apprenant à l'intérieur des familles donc ça ne veut pas dire que la relève va vouloir faire le même métier donc ça a vraiment sécurisé le métier on se retrouve on se retrouve avec vraiment une explosion au niveau du nombre d'artisans mais aussi au niveau du niveau question au niveau aussi la qualité du travail de cette nouvelle génération d'artisans là est vraiment très élevée d'ailleurs on va inviter plusieurs artisans européens à venir perfectionner les artisans ici donc ça ça a été vraiment la mesure qui a fait en sorte que maintenant on se retrouve un peu devant un second boom de la lutherie comme on avait vu dans les années 20 donc on est vraiment dans une période qu'on pourrait dire un peu d'âge d'art si je comprends bien toi Richard qui travaille le métier à Montréal qui rencontre des musiciens qui est actif comme luthier comment tu perçois justement la période contemporaine dans laquelle on est pour le métier de luthier c'est certain qu'on est vraiment dans une période particulière grâce à tout ce qu'on a vu aujourd'hui il y a eu vraiment une évolution tout ça et il y a beaucoup de mes collègues par exemple luthiers ou archetiers aussi les fabricants de l'archet qui considèrent qu'on est dans une espèce d'âge d'art de la lutherie au Québec et puis en fait on peut le constater parce que c'est vrai que quand on regarde en fait tout ce qu'on a discuté aujourd'hui puis qu'on analyse le présent en fait c'est vrai qu'on voit vraiment une diversité d'hommes et de femmes qui pratiquent le métier avec des formations qui ont acquis une formation en lutherie à différents endroits dans le monde parfois ou qui ont acquis des expériences à différents endroits dans le monde et qui ont aussi des origines diverses et qui pratiquent au Québec maintenant ou même on a certaines personnes qui sont passées par le Québec et qui pratiquent la lutherie à l'étranger maintenant ou même des Québécois qui pratiquent à l'étranger depuis plusieurs années donc il y a beaucoup d'acteurs tout ça dans le domaine en ce moment et tous ces luthiers et ces luthières vont s'occuper de plusieurs choses en fait ils vont s'occuper de l'entretien la réparation restauration et aussi la fabrication de différents instruments c'est sûr on a parlé beaucoup des violons par exemple mais aujourd'hui quand on regarde un peu le paysage on voit qu'il y a beaucoup des violons des altos des violoncelles des contrebasses des viols et aussi les archers qui sont utilisés pour ces instruments là et parmi toutes ces personnes là il y a vraiment plusieurs de ces personnes là qui sont membres d'associations internationales reconnues des associations spécialisées en lutherie et en archetterie et ça a même permis en fait l'organisation de deux congrès importants internationaux de deux associations différentes les dernières années à Montréal et à Québec par exemple et on voit aussi que ces luthiers ces luthières ces archetiers et archetières présents vont même remporter des récompenses dans des compétitions internationales spécialisées comme on a vu un peu précédemment avec Camille Couture et Rosario Bayard donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et il y a même eu la création d'une nouvelle association de luthiers et d'archetiers qui s'est faite au Québec les dernières années par exemple donc quand vraiment on regarde tout ça on observe aussi les débuts de la lutherie au Québec qui étaient un peu laborieux avec certains moments d'effervescence et d'autres périodes où il y a eu quand même un peu d'inquiétude sur le futur de la profession bien en fait on peut vraiment dire que les précurseurs ils peuvent être rassurés maintenant par la solidité du milieu et avec ce dynamisme exceptionnel moi c'est ce que je dirais puis j'ai plusieurs collègues qui voient ça exactement comme ça aussi donc nos vieux luthiers peuvent dormir en paix n'est-ce pas donc en terminant dans cette notion d'effervescence du métier présentement on espère en fait aujourd'hui vous avoir tracé une ligne historique qui rattache cette pratique qui est bien vivante à l'histoire qui date quand même on l'a vu on est remonté jusqu'au 18e siècle pour les premières traces de luthier au Québec donc voilà en espérant que vous ayez apprécié ce survol du métier de luthier on s'est attardé beaucoup au violon évidemment on aurait pu parler d'une multitude d'instruments aussi ce sera dans les prochaines années quand on sera réinvité donc merci beaucoup merci messieurs merci tout le monde merci 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 merci